Bonjour messieurs dames, je suis Martina Zobel et j'aimerais bien vous présenter ma conception d'un cours de français pour débutants que j'ai développé au cours des années précédentes. Il s'agit d'une conception qui a pour but de faire parler les élèves donc de leur donner la motivation de parler et la capacité d'interagir dès le début de l'apprentissage. Cette conception se réalise à travers un apprentissage mixte, c'est-à-dire j'essaye de profiter du fait que presque tous les élèves de notre école possèdent un smartphone et il y a aussi des tablettes et des ordinateurs à l'école. Alors, on y va. Avant d'entrer en détail, j'aimerais bien vous présenter les quatre éléments clés de ma conception des cours. En fait, c'est la combinaison de ces quatre éléments qui rend la conception créative et peut-être aussi innovative. Il s'agit de l'apprentissage mixte, d'une plateforme d'apprentissage, de l'interaction à l'oral et de l'approche lexico-grammaticale. Parlons d'abord de l'apprentissage mixte. Voici une définition. Cela veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir justement une séquence de cours en présence et ensuite des devoirs réalisés avec un ordinateur, mais il faut vraiment interconnecter les différentes phases. Donc, quels en sont les avantages d'une telle conception ? Cette conception est bien adaptée aux grands groupes. Elle fournit une meilleure préparation et feedback. Elle permet que chacun travaille à son propre rythme individuel et elle favorise l'apprentissage actif et autonome. Comment est-ce que j'ai donc réalisé l'interconnexion des différentes phases ? On a cours le lundi après-midi toutes les deux semaines. Ces cours durent normalement trois heures au total. Comme c'est très long et fatigant pour les élèves ainsi que pour les professeurs, on a transformé ces cours en 90 minutes en présence plus 90 minutes de travail en ligne à la maison ou à la bibliothèque selon l'équipement technique des apprenants. En plus, on a deux cours de 90 minutes tous les jeudis. Tous les cours du jeudi sont destinés à la communication, c'est-à-dire qu'on fait uniquement des exercices communicatifs en classe, en petits groupes et avec des partenaires. Je vais vous en parler plus tard. Toutes les deux semaines, on se rencontre le lundi pour deux cours en présence. Il y a toujours une élaboration collective, c'est-à-dire qu'on commence un nouveau thème, on introduit un nouveau sujet où les apprenants travaillent de manière collaborative sur un résultat d'apprentissage commun. J'utilise une plateforme d'apprentissage pour la phase en ligne et pour les cours en présent. Comme vous savez certainement, une plateforme est un portail qui fournit un soutien pour l'apprentissage en ligne. Par l'intermédiaire du réseau, cette application permet de créer des interactions entre des pédagogues, des apprenants et des ressources pédagogiques. Voici le site d'introduction de mon cours réalisé avec Moodle. On voit bien la structure du cours. D'abord, il y a des sections organisationnelles. C'est tout en allemand parce que les élèves sont des débutants qui ne parlent pas encore le français. Ensuite, il y a les différentes sections thématiques, dans lesquelles on va entrer en détail plus tard. Une langue est d'abord et avant tout une habilité servant à communiquer. Une habilité ne peut s'acquérir que par son utilisation. «Sprache» wird zu 95% gesprochen et nur zu 5% geschrieben, auch im beruflichen contexte. Ces citations vont bien ensemble avec mes expériences concernant le début de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Je trouve qu'il est important et aussi motivant pour les apprenants de pouvoir parler dès le début, même si c'est un mini-mini dialogue, de ne pas hésiter ou même avoir peur de mal prononcer un mot ou de réfléchir trop sur la grammaire ou sur une certaine structure. Par conséquent, ma conception a pour but de se concentrer sur une seule compétence au début, la communication, et de se familiariser avec la prononciation avant d'entrer en détail pour la grammaire et le vocabulaire, et d'automatiser et comprendre les structures de base et, en fait, de donner du courage et de motiver à parler. Pour obtenir ce but, j'utilise l'approche lexicogrammaticale. Il serait trop long maintenant d'expliquer cette approche en détail, mais je vais vous donner brièvement une petite définition qui résume l'essentiel de cette approche. Au lieu de se référer à des mots singuliers, souvent appris sans contexte, qu'ils, donc les élèves, combinent l'un après l'autre à l'aide de règles de grammaire abstraites, également appris par cœur, les élèves sont guidés à automatiser certains blocs de langue et, à un stade ultérieur, à comprendre leur système de combinaison. Comment donc réaliser cela ? Il s'agit d'une conception intégrée de grammaire et de vocabulaire. C'est-à-dire, on n'utilise pas de manuel et on n'apprend pas de règles de grammaire par cœur et on n'a pas de longue liste de vocabulaire du manuel, mais on apprend plutôt des chunks, des blocs de langue et les règles pour combiner ces blocs. Qu'est-ce qu'on apprend ? Vous avez déjà vu le tableau de matière. On n'apprend que des sujets orientés aux besoins, aux intérêts des élèves et on n'utilise que des expressions et phrases authentiques et fréquentes. Le principe est le suivant. Premièrement, on écoute attentivement, puis on récupère ce qu'on a entendu et on répète beaucoup, beaucoup de fois. Après, on découvre la stratégie, donc la règle selon laquelle on combine les différents blocs de langue. Et finalement, on combine ces blocs selon ces règles. Dans le suivant, j'aimerais bien vous donner un exemple pour montrer comment je travaille avec mes élèves. Mais d'abord, quelques informations générales à propos des élèves et à propos des conditions de travail à notre école. Il s'agit des élèves d'une classe 11, c'est-à-dire des débutants âgés de 14 à 20 ans. Et presque tout le monde possède un smartphone. Et à l'école, on a des tablettes et des ordinateurs à disposition. Et bien sûr, il y a aussi un réseau Wi-Fi. Jettons alors un coup d'œil à une des sections thématiques dans notre moule. La section s'appelle « Ma vie quotidienne ». On aperçoit tout d'abord en nous l'élément central de chaque section, la tâche d'apprentissage. Il s'agit d'une tâche qui est présentée au début et qui doit être réalisée par les apprenants à la fin de la séquence. Cette tâche est toujours ouverte, c'est-à-dire que les élèves peuvent créer des résultats individuels selon leurs compétences cognitives, intellectuelles et créatives. Par exemple, pour cette unité, la tâche consiste en créant une BD qui représente les routines quotidiennes. Et cette BD peut être réalisée avec ou sans utiliser l'ordinateur. Les activités et les matériaux présentés ensuite représentent les différentes étapes pendant le processus d'apprentissage qui résultent dans la tâche mentionnée auparavant. On va maintenant suivre les flèches jaunes en bas de cette diapositive qui représentent le schéma d'apprentissage. On commence avec un cours en présence. En classe, on introduit le vocabulaire et les structures pour décrire sa journée quotidienne. J'utilise des cartes en papier avec des symboles et avec les phrases complètes qui vont ensemble avec ces symboles. Comme vous voyez, j'ai déjà marqué les chunks en couleur pour activer l'apprentissage visuel. Avec ces cartes, d'ailleurs il y a plus que ces trois éléments présentés ici, on joue pendant plus d'une demi-heure au moins. On joue au bingo, au mémory, au domino, au vrai ou faux, on cache les papiers dans la salle de classe, etc. Tout avec le but d'automatiser ces phrases complètement. Après, on travaille en ligne. Quelquefois, cela se passe en classe avec les ordinateurs à disposition ou avec les smartphones des apprenants. Quelquefois, il s'agit d'une tâche à compléter à la maison. Sur la plateforme didactique Moodle, il y a plusieurs activités pour approfondir les chunks appris en classe. Il y a, par exemple, un quizlet. C'est un jeu avec des fiches bristoles numériques. Ou il y a des petits dialogues. Il s'agit là d'un document auditif avec des questions qui incitent les phrases apprises en classe. Puis, on continue à travailler en ligne. Il faut maintenant apprendre plus de vocabulaire et des structures pour décrire sa journée quotidienne. J'utilise la classe inversée pour réaliser cela. Ce qui implique que les élèves préparent le contenu pour le cours en présence à la maison. Dans ce cours en présence, on n'introduit plus le sujet en question, mais on commence directement à s'entraîner aux structures apprises individuellement à la maison. Bien sûr, il y a du temps pour les questions des apprenants, mais on ne commence plus de sérieux. Une fois établie, cette structure aide vraiment à motiver les apprenants et à obtenir un vrai progrès d'apprentissage, parce que chacun est responsable de son chemin d'apprentissage individuel. Donc, que font les élèves ? Ils regardent une vidéo pour apprendre à indiquer l'heure en français. Ils prennent des notes et se familiarisent avec les nouvelles expressions en répondant à des questions intégrées dans une version annotée de la même vidéo. En plus, ils trouvent d'autres exercices sur la plateforme pour s'entraîner, par exemple une compréhension d'écoute ou un texte avec des blancs. Bien sûr, les élèves ne savent pas dès le début comment la classe inversée fonctionne. C'est pourquoi j'ai prévu une vidéo explicative en allemand dans laquelle on décrit les changements concernant la routine de travail et on donne aussi des conseils pour le travail avec les vidéos. Par exemple, comment prendre des notes, combien de fois il faut regarder chaque vidéo, etc. De retour en classe, on s'entraîne à utiliser les nouvelles structures et le nouveau vocabulaire appris à la maison. On réutilise les fiches de papier utilisées dans l'introduction pour réviser les phrases complètes et pour ensuite les combiner avec les compléments de temps. Ensuite, il y a plusieurs activités communicatives en classe ou en groupe qui incitent l'utilisation répétitive du vocabulaire et des expressions en question. Par exemple, on pose des questions avec les mots de question appris dans une des sections précédentes. En classe, on introduit aussi quelques adverbes temporels comme « puis », « ensuite », « après », « enfin », etc. pour donner aux apprenants encore plus de possibilités d'exprimer la structure de leur journée. Les chunks appris auparavant sont alors combinés avec ces nouveaux blocs pour compléter le puzzle. De nouveau, j'utilise des médias numériques pour créer un scénario interactif dans lequel les apprenants peuvent approfondir leurs connaissances. Ils se réalisent soit en classe, soit à la maison, dépendant de l'emploi du temps. L'application Flinga permet de créer des blocs de langue qui peuvent être bougés par toutes les personnes qui accèdent à ce document partagé. C'est comme ça que chacun peut créer des phrases individuelles à partir des éléments donnés. Deux autres exercices pour approfondir le vocabulaire et les structures en question sont ceux-ci. Premièrement, il y a un document auditif composé comme un dialogue avec des Blancs que les apprenants doivent compléter à l'oral. Deuxièmement, les élèves regardent une vidéo qui montre les routines du footballeur français Antoine Griezmann. Dans la vidéo, il y a plusieurs questions et tâches qui doivent être complétées avant de continuer le visionnement. Premièrement, à la fin, j'aimerais bien résumer les points essentiels par rapport à ma conception du cours. Premièrement, il faut avoir une structure transparente sur la plateforme en ce qui concerne la mise en page ainsi que concernant le fil conducteur de toute l'unité. Deuxièmement, il faut fournir des petites portions aux élèves pour ne pas leur en demander trop. Si c'est trop difficile, les apprenants perdent l'intérêt et la motivation de continuer. Troisièmement, il faut simplifier le continu le plus possible. Même si cela nous, comme professeurs, donne l'impression d'être trop détaillés ou trop simples, il faut assurer que les élèves les plus faibles soient capables de suivre à tout moment. C'est particulièrement important concernant les tâches à accomplir dans le contexte de la classe inversée. Numéro 4, il faut offrir des possibilités pour poser des questions. Comme les élèves travaillent individuellement pendant les blocs en ligne, il faut assurer une telle possibilité. Les plateformes offrent des forums dans lesquels les élèves et les professeurs peuvent interagir. Pour empêcher que chaque élève vous écrit un message personnel, on pourrait justement offrir le forum. En outre, pendant les cours en présence, il faut prévoir une certaine phase pour les questions des apprenants. Ensuite, il faut répéter les mêmes structures beaucoup de fois pour pouvoir garder les nouvelles structures et le vocabulaire dans sa tête. C'est là où il faut être créatif parce qu'il est nécessaire d'inventer beaucoup, beaucoup de méthodes différentes qui permettent de réviser le même continu en forme différente. Cela est absolument nécessaire pour ne pas ennuyer les élèves et pour assurer que l'apprentissage individuel peut se réaliser au rythme personnel. Et finalement, il faut donner un feedback. Les médias numériques aident à individualiser ce processus parce que les jeux interactifs sur la plateforme sont autocorrigés. Il est évident que cette autocorrection ne fonctionne que pour les questions fermées, dont il y a d'ailleurs beaucoup au début de l'apprentissage du langue. Car il y a beaucoup de phases dans lesquelles les élèves travaillent individuellement. L'enseignement est capable d'accompagner les apprenants suivant leur parcours personnalisé, soit en supervisant leurs progrès en ligne, soit en travaillant face à face avec eux. Bon, on est arrivé à la fin de ma présentation. Merci de votre attention. Je serai contente de répondre à vos questions et d'entrer encore un peu plus en détail pendant la science en direct. Alors, au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada